Nous voici devant la Taverne du Geek où nous avons rencontré les trois passionnés de jeux vidéo qui sont aussi les tenanciers de l'établissement. Je m'appelle Julien, je suis un petit peu l'investigateur du projet. J'ai 31 ans, je suis un gros joueur de jeux vidéo, mais je suis aussi paxé et j'ai deux enfants, donc on peut lier les deux évidemment. Alors moi c'est Hervé, j'ai 34 ans, je suis de Sainte, je suis associé avec Julien et Stéphane, je suis associé à ce projet de cœur et vraiment un gros geek bien sûr. Moi c'est Stéphane, donc je suis le moins geek des trois, mais je suis quand même un old school, je joue quand même tout ce qui est vieilles consoles etc, ça j'adore. Alors la jeunesse du projet, en gros un jour j'étais en train de surfer sur internet et sur jeuxvideo.com, je vois un reportage sur un bar qui s'appelle Meldon et je suis sidéré, je vois ce concept, je trouve ça énorme quoi. Et j'apprends que c'est le tout premier en France à faire ça, qu'ils ont eu un petit peu l'idée qui est venu un petit peu des Etats-Unis. Et donc c'est le premier français, voire le premier européen même qui ouvre ça et je me dis c'est génial. Dans la foulée, je m'enflamme un petit peu, j'appelle ma banque, je dis voilà je voudrais faire ça sans trop savoir où j'allais. Et puis au fur et à mesure j'ai commencé à vraiment essayer de monter quelque chose de concret et de sérieux. Vu que moi je suis à la base, j'ai fait à la base un IUT Tech Deco, j'ai un BTS assistant commercial trilingue. On va dire que j'ai fait moi-même mon business plan, tout ça, tout ce qui est un petit peu le domaine de l'entreprise, vu que j'étais aussi auto-entrepreneur, je connais un petit peu, j'ai commencé à faire mon business plan, j'ai démarché les banques. J'ai trouvé des associés donc qui sont mes amis à la base puisque je ne vais pas faire ça avec des inconnus, ça leur plaisait énormément comme projet. Donc ils se sont greffés à moi et puis on a mis beaucoup de temps avant de trouver un financement parce que les banques étaient très frileuses sur ce genre de projet qui n'existait pas nulle part. Donc on a eu beaucoup de difficultés, ça a mis plus d'un an avant d'avoir un financement. Et puis on a fini par réussir, voilà, on a trouvé le nom La Taverne du Geek. On a essayé nous un petit peu plus puisque eux ils ont monté le Meldum, ils ont monté sur Paris, ils ont travaillé vraiment sur l'e-sport, l'aspect, nous on en fait aussi, mais nous on a voulu faire quelque chose de très familial puisqu'on s'est dit on va ouvrir dans une ville assez petite, moyenne petite, il faut qu'on trouve un truc qui ne soit pas trop industriel comme dans les grandes villes où c'est un peu l'usine à gaz des jeux vidéo on va dire. Et je pense qu'on a quand même réussi notre pari quoi. Alors La Taverne du Geek en fait elle fonctionne tout simplement, c'est un bar. Comme tous les bars qu'il y a à Synth, un petit peu la chose qui nous différencie des autres, qui marque un petit peu le projet, c'est le fait que les clients, ils peuvent gratuitement jouer aux jeux vidéo ici. On leur met à disposition des PC et des consoles pour qu'ils puissent s'éclater, faire des parties de ce qu'ils veulent. On a pas mal de jeux et puis eux aussi ils nous ramènent leurs propres jeux donc voilà. Mais le principe c'est ça, c'est que c'est gratuit, c'est pas un cybercafé, on fait pas payer à l'heure ou quoi que ce soit. Juste il faut jouer le jeu de consommer, un minimum, même un maximum, y a pas de problème. Voilà on a un bar, on a une licence 4 donc on a vraiment tout ce qui se fait dans tous les bars à peu près. Voilà il faut consommer, jouer le jeu, essayer de consommer régulièrement. Enfin voilà comme vous feriez dans une soirée où vous partirez dans un autre bar à Synth, c'est exactement la même chose. Mais nous on a rajouté ce fait que les gens ils peuvent jouer aux jeux vidéo et on organise des trucs autour de ça quoi. C'est un peu ce qui nous démarque énormément des autres quoi. Voilà c'est exactement ça, la personne arrive, prend un truc à boire, on lui explique un petit peu. Puis après on lui pose la question à quoi elle veut jouer quoi. Par exemple on a l'espace PC donc là c'est des jeux qui sont installés depuis un petit bout de temps. Les gens nous demandent des fois est-ce qu'on peut installer ça. Donc nous on n'a pas deux comptes sur les jeux PC par exemple. Les gens viennent avec leurs propres comptes. Vu qu'on n'est pas un super café et qu'on ne fait pas payer à l'heure les jeux, on ne va pas acheter des licences parce que les jeux PC il faudrait acheter une licence par PC. Donc ça reviendrait un peu trop cher et ça c'est pas le but. Donc les gens viennent avec leurs propres comptes. Par contre au niveau des consoles là on achète des jeux ou on en récupère par nos sponsors et nos partenaires. Par exemple je sais qu'on a un partenaire avec Bandai Namco ou Nintendo ou BSSDA qui nous envoie des jeux. Et sinon c'est les clients aussi qui nous ont fait des dons. Donc en début dès qu'on a ouvert on avait quasiment très peu de jeux et les clients au bout d'un mois on avait déjà plus d'une centaine de jeux de dons. Donc voilà et puis sinon s'ils veulent jouer aussi à leur propre jeu il n'y a aucun souci. En fait on laisse vraiment à disposition les machines. Elles sont là, ils doivent juste donner une pièce d'identité. Quelque chose avec une photo quand on leur donne une manette sans fil pour éviter de se faire churer la manette. On ne sait jamais arriver encore mais on ne sait jamais. Après quand c'est les PC ou le coin rétro par exemple là il n'y a pas de manette sans fil. On sait que s'ils se tirent avec la Super Nintendo on risque de le voir. Et donc voilà quoi. Mais ça se passe très bien puisque les gens ils ont compris notre concept et puis ils jouent au jeu. Donc jusqu'à maintenant on n'a pas eu de problème quoi. Donc un groupe de 4 qui vient avec un jeu de foot qui disent qu'on a envie de jouer à 4 dans un con. Enfin avec leur propre jeu, leur propre manette ils peuvent le faire aussi. Exactement voilà. Si c'est disponible après bon ça dépend des samedi soir où on est blindé. Il ne faut pas s'attendre à pouvoir rester super longtemps sur les consoles parce qu'il faut que ça tourne. Mais des soirs où il n'y a pas trop de monde pourquoi pas. Généralement tout le monde, on fait en sorte que tout le monde puisse jouer un petit peu au moins. Et puisse éclater une demi-heure, trois quarts d'heure sur ce qu'il a envie quoi. Puis on fait souvent en sorte qu'on met des jeux multijoueurs. Comme ça ils jouent avec d'autres gens aussi. Ce qui permet aussi d'échanger. Parce qu'on a tendance à dire que les geeks entre guillemets ou les joueurs de jeux vidéo. Ils ne sortent pas de chez eux. Ils sont assez renfermés à social et tout. Alors que c'est faux. Ils ne demandent que ça d'échanger autour de leur passion. Comme des joueurs de foot ou comme des joueurs d'échecs ou j'en sais rien. Ou des musiciens. Ils veulent échanger. Nous c'est exactement pareil. On échange autour de notre thème qu'on adore c'est le jeu vidéo quoi. Mais pas que. Après on est aussi autour du manga ou des dessins animés. Enfin voilà. Informatique. Des jeux de cartes. Informatique en général. Etc. Voilà. C'est vraiment tout un univers. Autour des nouvelles. On va dire. Des nouvelles technologies. Des nouvelles choses qui sortent. Qui sont vidéoludiques. On va dire. Ou même ou pas. Parce qu'il y a des jeux aussi de plateau qui tournent. Enfin bon voilà. Sur PC évidemment il y a le jeu du moment qui est League of Legends. Et ça c'est un jeu où il y a 60 millions de pratiquants. Enfin de joueurs dans le monde. Et où là c'est ce qu'on appelle l'e-sport. Donc c'est à dire. Il y a des joueurs pro sur ces jeux là. Qui vivent de ça. Qui font des compétitions. Il faut savoir que par exemple. Le championnat du monde de League of Legends. C'est un million de dollars. Le cash prize. C'est comme au poker un peu. C'est des grosses sommes. Et énormément d'argent qui sont mis en jeu. Et donc voilà. League of Legends ça fait partie d'un jeu phare. Après on a aussi qui tourne bien Hearthstone. Avec un jeu de cartes. Sur PC on a les FPS comme Counter Strike. Battlefield. Voilà. C'est les gros jeux qui tournent le plus sur nos PC. Après sur le console. Ce qui marche vraiment. Bon il y a FIFA toujours. FIFA ça ça marche. Il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi les Mario. Tout ce qui est. Tout ce qui est jeux loisirs un peu. Les jeux loisirs. Familiaux. Les jeux de danse. Les jeux de danse. Genre Just Dancer Wii. Tout ça. Ça ça marche bien. Tout ce qui est les jeux Wii. Ça marche énormément. Les jeux de combat aussi. Les jeux de combat aussi. Tout ce qu'on aime bien jouer avec quelqu'un. En fait. C'est simple. Parce que nous. On ne met pas trop en place des jeux solo. Parce qu'on veut qu'il y ait d'échange. Donc en fait. C'est souvent des jeux minimum à deux. Le Guitar Hero aussi. Ça marcherait bien. Puisque les gens. Ils font de la musique. Voilà. C'est assez excellent. Comme jeu. C'est les jeux qui marchent le plus. Et le coin rétro marche très bien aussi. Ça il n'y a pas de problème. Il y a toujours du monde sur le coin rétro. Les vieilles consoles. Ça attire toujours autant. Ça rappelle des bons souvenirs. Là. Donc on a la Super NES. On a. On a la Gamecube. On a la. PS1. PS2. La PlayStation 1. Etc. Voilà. Et là. On va se procurer dans pas trop longtemps. La nouvelle console. Qui s'appelle la Retron. Qui permet de lire tous les jeux. De. De Sega. Nintendo. Toutes les vieilles consoles. Les vieilles cartouches. Donc ça. On va se. L'acheter dans pas très longtemps. On fait un planning toute la semaine. Donc. En fait. Des fois. Il n'y a personne pour faire ce. Ce. Ce petit événement. Mais. Surtout dans la semaine. Les mardis. Les mercredis. Et nous. On fait en sorte. Même si. Qu'il y ait du monde. Ou qu'il n'y ait pas de monde. On essaie de faire toujours. Une petite animation. Sur un jeu. Donc. On fait. On met un planning. Et on dit. Bah tel soir. Il y aura tel jeu. Ou vous pourrez gagner une console. Un porte-clés. Un machin. Que nos sponsors. Nous donne généralement. Un peu des goodies. Et qu'on distribue après. A nos clients. Donc. Faut que savoir. Que tous les soirs. Il y a un événement. Là. Par exemple. Jeudi. Et vendredi. On a la team pro. Donc. On a. On sponsorise. Une team pro. De League of Legends. Qui font. Beaucoup de compétition. En LAN. C'est à dire. Ils se déplacent. Dans les lieux. Donc là. Il y a. Ce qu'on appelle. La gamer assembly. A Poitiers. Le week-end. La gamer assembly. C'est une des plus grosses. Compétitions françaises. Actuellement. Sur la scène e-sport. Il faut. Il y a. 1000 euros. 5000 euros. A gagner. Sur lol. Donc voilà. Il y a quand même. Des petits cash pro. Ce sont pas mauvais. Donc. C'est pour ça. Les équipes se déplacent. Et donc. Nous. On accueille. Ce jeudi. Vendredi. Notre team pro. Qui vient de. Partout en France. Il y en a qui vient de Belgique. Il y en a qui vient de Strasbourg. Il y en a qui vient de Paris. Voilà. Il y en a d'autres qui viennent de Laval. Je crois. Donc. On les accueille. Pendant deux jours. Ils vont dormir chez nous. Et puis. Ils vont. Enfin. Ils vont montrer. Leur niveau. A nos clients. Parce que nous. On n'a pas de joueur pro. A Sainte. Et. Il y a quand même. Un bel écart. Entre les joueurs pro. Et les joueurs amateurs. Et donc. Du coup. Ils viennent là. Donc ça. C'est une grosse animation. Qu'on fait là. Jeudi. Vendredi. Samedi. Par exemple. On fait un gros tournoi. De Bomberman. Sur Super Nintendo. Donc voilà. Ça. Ça marche bien. En plus. On a fait un trophée. De Bomberman. Là. Il y a une remise en jeu. Du titre. Par l'un de nos clients. Donc voilà. Ça se joue à 4 en même temps. Donc c'est. C'est marrant quoi. Puis voilà. Toutes les semaines. On essaie de mettre en place. Des choses. Là. La semaine prochaine. On fait un tournoi Magic. Donc un jeu de cartes. Voilà. On fait aussi des choses. Pour les joueurs de Magic. Par exemple. Et donc voilà. Donc toutes les semaines. On met en place des événements. Qui sont liés. Soit à l'actualité. Ou pas. Parce que. La semaine dernière. Il y avait un jeu. Enfin. La semaine dernière. Deux jeux qui sont sortis. On a fait les deux soirs. Où ils sont sortis. Il y avait un jeu de moto. Qui s'appelle Ride. Et on avait surtout. Le Super Mario. Enfin. Le Mario Party 10. Là. Qui est sorti samedi. Et samedi. On a fait une animation dessus. Enfin. De petits tournois. Voilà. C'était assez sympathique quoi. Donc sur le Facebook. Le Facebook est mis à jour. Tous les jours. Et puis après. On a fait un petit site internet. Là. Qui nous sert pour l'instant. On va dire. De vitrine. Donc là aussi. Vous pouvez savoir. Ce qui se passe. sur la semaine. Et puis. J'ai deux. Trois petites idées. Là. Que je garde. Un petit peu. En secret. Pour l'instant. Pour le site internet. Mais. Il va y avoir des choses. Qu'on n'aura jamais vu encore. Je ne sais même pas. Si ça existe en France. Il doit bien avoir. Quelqu'un qui l'a fait. Mais là. J'ai des petites idées. Pour utiliser. Justement. Le site internet. En fait. Faire vraiment. Un truc. Un peu. Un peu spécial. Vous verrez. Ok. On se tiendra au courant. Ça sera venu en place. Je pense. Les gens vont dire. Ah bon. Ça va. Un petit peu. Chambouler. La façon de consommer. Dans un bar. Alors. On a pas mal de projets. Là. Pour le bar. Donc. On recherche des groupes. Musicaux. Des groupes de musique. Mais. Qui pourraient jouer leur musique. On a ouvert à toutes les musiques. On n'a pas de problème. Et la seule. Petite contrainte. Qu'on leur met. C'est. Dans leur set. Entre guillemets. Qui placent. Une ou deux. Reprises. On va dire. Alors. Avec leur style. De musique. De jeux vidéo. Ou de manga. Ou de séries télé. Ou voilà. Des trucs comme ça. Voilà. Donc ça. Ça serait. Ça serait cool. Si on réussissait. À récupérer. À récupérer. Pas mal de groupes. De la région. Et qui serait prêt. À jouer le jeu. Sur ça. Donc nous. On a de quoi. Les accueillir. Dans la salle. Et tout. Pour faire. Un bon concert. Ensuite. Un peu plus tard. Peut-être. Dans un an. Ou deux ans. Et on aimerait bien. Organiser. Une grosse LAN. C'est à dire. Un gros tournoi. Pareil. Avec un. Un cache price. Assez conséquent. Sur un des jeux. De phares du moment. Qui puisse faire venir. Pas mal de joueurs. Dans le coin. Voilà. Ça. Ça serait pas mal. Et puis évidemment. Ouvrir d'autres. D'autres. Tavernes du geek. Un peu partout. Ça c'est. Ça c'est. Le plus gros projet. On va dire. Pour nous. C'est. Montrer. Qu'on a réussi. À faire marcher. Quelque chose. Sur Sainte. Qui est un peu. Voilà. Qui sort de l'ordinaire. Pour pouvoir. Après. L'exploiter. Dans des villes. Un peu plus grosses. Donc. On a déjà. Des contacts. Qui seraient. Éventuellement. Intéressés. Pour ouvrir. Des tavernes du geek. Donc. On attend un petit peu. Pour prendre la température. Mais nous. C'est. Notre but. C'est vraiment. D'en ouvrir. D'autres. De geek. Et. Notre clientèle. C'est simple. Elle va de tout au tout. C'est à dire. Qu'effectivement. On a notre. On va dire. Notre noyau dur. De geek. Assez jeune. Qui sont là. Régulièrement. Et qui font. Tourner le bar. Voilà. C'est. On va dire. Nous habituer. Quoi. Mais on a aussi. Beaucoup de gens. Qui viennent. Juste jouer. Qui viennent. Juste jouer. Faire une partie. Comme ça. Et puis. Qui s'en vont. Des gens. Qui jouent même pas. Qui s'assoient. Qui aiment l'ambiance. L'ambiance du bar. Vraiment. On a vraiment. De tout. Et ça va. De tout âge. On aurait pu. Penser. Qu'on avait que des jeunes. Des jeunes. Mais au final. On a vraiment. Moi déjà. J'ai 31 ans. Et je fais partie. De la génération. On va dire. Des premières consoles. Donc. Voilà. Et donc. Cette génération là. Aime encore. Les jeux vidéo. Puisque moi. Enfin. Après. En général. Je ne fais pas non plus. Il y a des exceptions. Mais donc. On a encore. Des joueurs de jeux vidéo. Donc. Des gens de 30 ans. Qui sont mariés. Qui ont des enfants. Et qui viennent là. Et qui. Qui sont contentes. De trouver ce lieu là. Et puis. Il y en a. Qui viennent même. Avec leurs enfants. Et qui les font jouer. Et puis. Voilà. Donc. On a vraiment. De tout. On a même. Des fois. Des gens plus âgés. Qui viennent comme ça. Parce que. Ils ont envie de boire. Une petite bière. Puis. Ils trouvent notre bar bien. Mais. Ils y connaissent rien. En jeu vidéo. Ils me disent. Moi j'y connais rien. En jeu vidéo. Et puis. Ils sont contentes. Dans une table. Et rien faire. Discuter. Voilà. Donc. Notre clientèle. Franchement. On est assez content. Parce qu'on a vraiment. Une très bonne clientèle. Respectueuse. Et puis. Vraiment ouverte. Enfin. De n'importe quel âge. C'est. C'est vraiment ça. Je pense. C'est le point fort. De notre établissement. Il n'y a pas. Qu'un type de population. Qui viennent dans notre bar. Il y a un peu tout. Parce que. Effectivement. Maintenant. Les jeux vidéo. C'est démocratisé. C'est. Tout le monde a une console. Chez lui. Donc. Voilà. C'est. Il n'y a pas. Il n'y a plus. Comme avant. Un petit peu. Ce petit clan. Des joueurs de jeux vidéo. Des geeks. Ah là là. C'est un no life. Et tout ça. D'ailleurs. On n'entend plus beaucoup. Ce mot no life. Parce que maintenant. Ça s'est vraiment démocratisé. Il n'y a plus. Voilà. Il y a du casual. Ou du hardcore gamer. Et puis c'est tout. Mais. Il n'y a plus de no life. Qui avait une connotation. Un peu négative. Ça c'est fini. Donc. On va dire. On va dire. On est passé à une ère. 2.0 quoi. Du jeu vidéo quoi. Pour ceux qui n'ont pas eu encore. Le courage de venir. Ou qui ont eu un peu peur. Ils se demandent. Qu'est-ce que c'est que ce bar bizarroïde. Ben. Venez tester. Voilà. La semaine dernière. Il y avait. Quatre personnes. Qui étaient là. Qui sont. Qui sont restées devant la porte. J'ai ouvert la porte. J'ai télécherché. Elle a dit. Allez. Venez boire un verre. Venez regarder comment ça se passe. Et ils ont passé une super soirée. Ils m'ont dit qu'ils reviendront. Donc. Oser. Franchir le seuil de la porte. Voilà. On ne va pas vous manger. Je pense. Surtout quand il y a des grosses soirées. Il y a une très très grosse ambiance dans le bar. On se marre. Voilà. Voilà. On a envie de faire la fête. Comme tout le monde. Qui ont envie de sortir le week-end. Ils ont envie de passer un bon moment. Donc. On n'est pas derrière notre écran. Et on parle à personne. Voilà. On partage. On vous fait découvrir des choses. Voilà. Et puis. Oser. Et. Venez nous voir. Super. Merci. Le dimanche. Si vous ne savez pas quoi faire. On est ouvert. C'est vrai que le dimanche. Généralement. Qu'est-ce qu'on fait. On se fait chier. Le dimanche. Il n'y a rien d'ouvert. Nous. On est ouvert le dimanche. L'après-midi. Vous ne savez pas quoi faire. Vous venez boire une petite bière. Et vous tapez une petite partie de Street Fighter. Avec plaisir. Pour ceux qui ne savent pas quoi faire le dimanche. Je pense que ça peut être une petite idée de sortie. Même quand il pleut. Quand il va faire beau là. Il y a des jours où il va pleuvoir. Vous ne savez pas quoi faire. Venez faire une petite partie de jeu vidéo chez nous. Et boire un verre tranquille au calme. Comme on dit. Au KLM. Ça marche. On y pensera. En ce qui concerne tous les événements. Sur les tournois souvent. On organise en parallèle. Des concours de cosplay. Donc on a déjà fait. 2. 3. Un 2. 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 Un personnage. Soit de jeux vidéo. Soit de séries de mangas. De personnages de fiction. Et donc. Bah on fait. Un petit défilé. Et puis. Il y a. Un jury. Et puis. Le jury détermine. Quel est le plus beau costume. Et puis. Donc ça. C'est assez agréable. Pour nous. En tant que. zehn tradition visite. Puisqu'il y a vraiment. Des très beaux costumes. Et puis. Il y a vraiment. de très joie jeune fille. Nous avons en plus dans notre événementiel régulièrement le beer pong qui actuellement donc on a acheté et investi dans une table de ping pong alors voilà avec les moyens du bord pour faire des vraies parties de beer pong. On va investir, acheter donc 3 tables de beer pong là d'ici peu de temps et on pourra dans la galerie profiter pleinement de parties entre amis de beer pong. Sous-titrage ST' 501